Ces familles roms sont installées depuis des années à Metz. Après plusieurs démantèlements de leur campement qui n'ont fait que déplacer le problème, la ville a donc décidé de tester une nouvelle méthode. Avec la fondation Abbé Pierre et les architectes de l'association 14, un bloc sanitaire et un bloc cuisine sont en cours de construction dans ce bidonville occupé par une cinquantaine d'entre eux. Un premier pas vers leur intégration. Pour trouver un logement, il est indispensable qu'ils trouvent un emploi. Et la démarche vers l'emploi, je pense que tout le monde comprendra très bien qu'on ne peut pas chercher un emploi dans de bonnes conditions si on ne peut pas prendre une douche chaque matin, si on est obligé d'aller le long d'une voie ferrée pour faire ses besoins, et si on ne peut pas cuisiner de manière correcte, vivre simplement dans un environnement un peu meilleur que celui d'un barraquement de fortune. L'ensemble des enfants est scolarisé et l'association Amitié de Ciganes va être chargée de permettre l'apprentissage du français et de faciliter la recherche d'un emploi. Un suivi pour obtenir des résultats. Le but n'est en aucun cas de pérenniser la situation. Un contrat est passé avec chaque famille. Je veux dire, c'est uniquement ces familles qui sont considérées. Donc une fois qu'une famille sera sortie d'ici et intégrera un logement, la baraque sera déconstruite. Donc aucune autre famille ne pourra s'installer. Plus de la moitié des coûts est pris en charge par la ville, l'État et la fondation Abbé Pierre. Pour le reste, soit 20 000 euros, une opération de financement participatif est en cours jusqu'au 30 octobre. Il manque encore 4 000 euros.